Et si la quête de performance nous amenait à la catastrophe alimentaire et mettait nos vies en danger ? Allez c'est parti ! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy Run, des apiculteurs passionnés par la course à pied et amateurs de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition est la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Yvan Rassa qui apporte un témoignage rare, surtout chez les hommes. Compétiteur dans l'âme, Yvan voulait courir de plus en plus vite, gagner des courses et on le sait, en course, le poids est souvent considéré comme l'ennemi de la performance. Yvan raconte dans son livre et cet épisode comment il est devenu un performeur de troubles alimentaires, comment il a basculé dans la boulimie et comment il s'en est sorti. Et vous allez découvrir que sur le plan sportif, cette stratégie s'est avérée désastreuse et qu'il a finalement retrouvé la victoire avec une alimentation bien plus équilibrée. La question du poids est un débat vif mais qui concerne généralement les femmes. Combien de commentaires n'a-t-on pas entendu sur les physiques des coureuses dans les émissions de télé, dans les retransmissions des Jeux Olympiques ou des championnats du monde ? Non, les troubles alimentaires ne concernent pas que les femmes et pas que les coureurs non plus. Il existe de nombreux sports où le poids est un critère de réussite, ne serait-ce que pour des questions de catégorie. Et c'est d'ailleurs une thématique qui reviendra prochainement avec d'autres athlètes invités. Mais en attendant, je vous laisse écouter ma discussion avec Yvan. Allez, c'est parti. Bonjour Yvan. Bonjour Bertrand. Comment vas-tu ? Bah ça va, ça va, tranquillement, en plein été, là on est bien. Oui, alors écoute, on enregistre le 19 juillet, je ne sais pas quand est-ce qu'on va diffuser cet épisode-là, mais il faut le dire, aujourd'hui, enfin, enfin c'est l'été. Eh oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est idéal pour reprendre la course à pied. Ouais, et c'est moi, en plus, pour moi c'est un truc qui est idéal parce que, je le dis, j'ai des petits problèmes de vitamine D et j'attendais le soleil avec une impatience, tu sais, qui arrive, qui me chauffe, qui me remplisse de vitamine D. Bon, enfin, il est là. Bon, on n'est pas là pour parler météo, mais j'aime bien parler de météo parce que, comme on fait tous du sport, on regarde tous un petit peu s'il va faire beau, s'il pleut, dans quelles conditions on va faire. Surtout quand on est plutôt des adeptes du sport en extérieur, comme toi. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on regarde beaucoup la météo, mais après, quand on est vraiment, enfin, moi, en tout cas, je suis vraiment très compétiteur. Et quand j'ai un objectif en tête, peu importe la météo, j'y vais. J'avoue qu'il peut neiger, il peut y avoir du vent ou quoi que ce soit, j'y vais quand même. Oui, c'est vrai. Puis en plus, de toute façon, tu ne choisis pas le temps de ta compète, etc. Si à chaque entraînement où il ne fait pas beau, tu ne vas pas. Bon, ce n'est pas terrible, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, moi, étant normand, si je commence à regarder la météo, je pense que je ne vais pas sortir sourd. Donc, pas le choix. Il faut y aller. Et puis, comme tu le dis, c'est ça. En gros, on va avoir un gros travail au niveau du mental, de l'envie d'aller au-delà un petit peu de ces petites craintes qu'on peut avoir. Se dire, je vais avoir froid, je vais être mouillé au final. On va vite au-delà de ces pensées-là. Et puis, voilà, comme tu l'as dit, avec la vitamine D, on a ces hormones du bien-être liées à la course à pied qui s'installent en nous. Et qui, au final, on se dit, j'ai bien fait d'y aller parce que j'ai pris un max de plaisir. Bon, on parlera de plein de sujets. Mais alors, j'ai regardé un petit peu ton profil et tu as une longue liste de diplômes, mais longue un peu comme mon bras. Alors, je dois dire qu'il y en a un en plus que je vois passer, là, qui est ici. Préparation mentale et aide à la performance à l'Université de Clermont. Moi qui suis à Clermont, tu vois, je te dis bon, hop, coucou. Mais alors, je ne sais pas par quel... Je vais te laisser te présenter, en fait, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est important. Et donc, on n'a jamais parlé dans ce podcast, mais qui est vraiment un sujet très important. Mais comment tu te présentes, en fait, en quelques mots ? Parce qu'on pourrait faire long, j'ai l'impression, quand on voit un petit peu ton parcours. Oui. Alors, moi, en gros, déjà, je me présente... Souvent, je suis un peu... Enfin, je n'aime pas trop me mettre en avant. Donc, si je peux éviter de trop me présenter... Voilà, c'est les diplômes. C'est finalement une finalité, mais... Enfin, non, ce n'est même pas une finalité. C'est quelque chose qui m'a permis de me construire, de construire mes savoir-faire. En gros, je me présente comme passionné de sport, comme éducateur sportif, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire éduquer les personnes à l'activité physique, que ce soit pour le loisir, pour la santé ou pour la performance. Et puis, je suis aussi speaker d'événements sportifs, donc ça ajoute aussi d'autres éléments. Mais de manière générale, pourquoi est-ce que j'ai tous ces diplômes ? Ce n'était pas finalement pour remplir mon curriculum vitae, mais plutôt pour améliorer ma prise en charge du sportif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai passé ma licence STAPS. J'ai fait deux ans à Caen dans l'entraînement sportif, puis ma troisième année en activité physique adaptée. Et j'entraînais déjà depuis plusieurs années. Je voulais poursuivre sur un master, donc la quatrième année, l'année après la licence. Et je me suis dit, mais en fait, ce que me disent les profs, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe sur le terrain. Donc à partir de là, je me suis dit, allez, je tente le coup, j'arrête mes études pendant le temps dont j'ai besoin pour prendre ce recul. Et donc, j'ai travaillé dans un club d'athlétisme dans l'Orme, une petite ville d'Argentan. Et en parallèle de ça, j'ai passé trois diplômes universitaires en préparation physique, en préparation mentale et en nutrition. Parce que pour moi, finalement, la prise en charge du sportif, elle n'est pas uniquement physique. Et à cette époque-là, on disait encore, ouais, prépa mentale, c'est un peu des gourous, les mecs qui font ça. C'est un peu pour se faire un peu du pognon facile. Mais non, moi, j'avais déjà cette perception du, parfois, quand on n'arrive pas à aller chercher certaines barrières, c'est parce que dans la tête, on a un blocage. Parce qu'en termes de nutrition, on n'a pas la bonne hygiène de vie. Alors, il ne s'agit pas de devenir un moine, mais d'adapter certaines choses. Et à partir de ces deux années-là, qui m'ont beaucoup servi, j'ai pris beaucoup d'expériences pratiques, je me suis dit, allez, j'y retourne. Donc, je suis reparti sur un master. Et à la fin de ce master, j'ai un prof qui m'a recontacté, un prof de camp du tout début, qui m'a dit, bon, si ça t'intéresse, on peut continuer sur un doctorat. Et donc, j'ai fait un doctorat où j'ai travaillé sur les bienfaits du lien social dans la pratique sportive sur le bien-être. Donc, voir en quoi la pratique en groupe, elle est intéressante sur le bien-être des individus. Et puis, à la suite de ça, j'ai continué, j'ai fait plein de choses, mais à chaque fois par plaisir. C'est-à-dire que les choses que je n'aimais pas faire, généralement, je les évite enlevées de ma vie. Et du coup, je suis passionné. Et c'est vraiment, je pense, le terme qui me représente le plus, c'est passionné. Et alors, franchement, les bienfaits du lien social sur la santé du pratiquant dans le sport, parce que c'est le titre de la thèse, on sort, enfin, on a encore, je ne sais pas où on est dans le Covid, mais on est dedans, là ? Avec les clubs dans lesquels on ne pouvait pas aller faire du sport, les clubs de sport, mon club d'athlés, moi, on a été fermé pendant neuf mois, enfin, les clubs, on ne va plus reprendre, les gamins, on ne savait pas s'ils pouvaient faire du sport, les adultes non plus, etc. C'est un vrai sujet, cette histoire. Oui, complètement, c'est un vrai, vrai sujet. Et on s'en rend compte, que ce soit chez les enfants, comme chez les compétiteurs, comme chez les pratiquants, on va dire, lambda, loisirs, santé, on a des gros soucis parce que ce manque de lien social se transforme en une baisse significative de la pratique sportive parce que courir, c'est aussi retrouver les copains, les copines. Et quand on se retrouve à courir tout seul à un kilomètre autour de chez soi ou à trois kilomètres ou je ne sais pas combien de kilomètres, mais forcément, on a moins de pratiques, on a moins de bénéfices sur la santé. Et puis, c'est vraiment très néfaste. Donc, c'est pour ça qu'il a fallu vraiment sortir de cette période. J'espère, je croise les doigts, je touche de la peau de singe et du bois pour qu'on s'en sorte et qu'on puisse ne plus avoir ces coupures qui sont vraiment très, très mauvaises pour le bien-être de notre société de manière générale. Alors, on pourrait en parler longtemps de ce sujet-là, mais en fait, ce que je ferai, c'est que je t'en inviterai, mais sur Kivote42, on parlera de plein de sujets. Parce qu'en fait, il y en a plein. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la partie qui nous intéresse dans ce podcast, c'est parce que tu as sorti un livre. Alors, je ne sais pas, tu vas nous raconter un peu l'histoire de ce livre sur les sports et troubles du comportement alimentaire. Je vois le sous-titre, c'est « La rage au ventre ». Oui, c'est ça. En fait, « La rage au ventre », parce que finalement, tout part de là. En fait, c'est un peu un jeu de mots dans le sens où je vais te raconter un peu l'histoire. Mais l'idée, c'est qu'en gros, je suis parti enfant avec déjà beaucoup de mots M-O-T-S qui se sont transformés en mots M-A-U-X. Et donc, pendant une bonne partie de ma vie, je me suis battu contre ces choses-là qui m'ont beaucoup marqué. Et à la suite, cette rage au ventre s'est transformée en plutôt quelque chose de très positif, quelque chose qui m'a donné envie d'aller batailler et puis aller chercher des victoires, que ce soit en tant que sportif, en tant qu'entraîneur ou en tant qu'étudiant ou être humain d'une manière générale. Mais pour autant, quand on regarde un petit peu, je dois le dire en plus, parce qu'il y a la participation de Marine Noré que beaucoup doivent connaître, parce qu'elle a beaucoup parlé de ces troubles alimentaires là-dessus. Est-ce que finalement, tous ces troubles alimentaires, le lien entre troubles alimentaires et sport, comment il se fait ? C'est compliqué. Il y a beaucoup de relations potentielles. Et en fait, moi, en tout cas, je vais parler pour ma part. Moi, ça a été lié à une blessure. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais tout petit déjà. Je n'aimais pas du tout le sport. C'est quelque chose que je détestais. Aller sous la flotte, dans le froid et tout. Je faisais du foot et se prendre des tollés. Ce n'est pas quelque chose que j'aimais. Et petit à petit, je m'y suis mis parce qu'un peu dans le bon point, beaucoup de remarques très négatives et très blessantes. Et donc, à la suite de ça, il y a des blessures qui arrivent. On prend du poids et puis on se dit qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Et quand on n'a pas les bons contacts, les bons conseils au bon moment, l'image collective, en tout cas, que j'avais, c'est pour être athlète de bon niveau, il faut être mec. Et à partir de là, je vais tout faire pour être maigre. Et parfois, quitte à se flinguer la santé. Donc, c'est vrai que moi, pour ma part, c'est cette image, un peu cet inconscient du « il faut être maigre pour être un bon athlète ». C'est vraiment ça. Mais honnêtement, les JO vont commencer dans quatre jours. Je suis sûr que quand on va regarder les coureurs sur les pistes, dès qu'on va partir sur quelque chose qui ressemble à de l'endurance, à partir de quelques centaines de mètres, même j'ai envie de dire, parce que déjà, ils sont, et notamment chez les filles, elles sont d'une maigreur. Il y a eu des cas, les Américaines d'ailleurs, où il y a eu même des pressions, certaines ont arrêté, etc. Mais c'est l'image, comme quoi il faut être léger. Je vais te raconter un truc, parce que j'ai vu un athlète un jour qui disait qu'il avait deux kilos à perdre, et il avait 9% de masse grasse, ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça quand même dingue, en fait, pour moi. Tu sais, moi je dis, je suis comme la crème fraîche, j'ai 20%, tu sais. Et je me dis, bon, moi j'en ai deux, trois, quatre, cinq à perdre. Mais lui, je ne voyais pas où il pouvait les perdre. Oui, non, mais comme tu le dis, parfois on voit des sportifs, ils sont squelettiques. Et c'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce bouquin, c'est que, en fait, sur les lignes de départ, tu vois, moi j'ai perdu, j'ai pas perdu, enfin, c'est quand même, 7 à 8 kilos, quand même, c'est quand même pas mal. Mais j'étais pas à la limite de la mort à cause de ça, on va dire. Mais à chaque fois, t'arrives sur les lignes de départ, c'est, ah dis donc, Yvan, t'es vachement affûté. Mais tout le monde le sait, on le voit parfois, il y a des sportifs, on voit que les os et, en fait, c'est ce qui m'énerve, c'est qu'en gros, bon, après, les athlètes entre eux, je veux bien comprendre qu'il y a une difficulté à en parler. Mais les entraîneurs, les comités, les ligues pendant les stages, personne n'en parle. Et même à la sortie du livre, j'ai proposé à des comités, à des ligues, à des fédés d'intervenir gratuitement, tu vois, bénévolement, dans les stages, dans les trucs, pour dire, attention, ça existe et ne rester pas seul face à ces maladies-là, aucune réponse. Aucune réponse. Donc, au final, je me dis, mais il y a tellement de travail à faire, de prévention primaire ou secondaire auprès de ces athlètes qui sont jeunes ou moins jeunes. Et malheureusement, j'ai l'impression parfois de me taper un peu la tête contre les murs parce que ça ne réagit pas en face. Vraiment, l'idée, là, c'est de se dire, le sport, notamment à très haut niveau, pour atteindre certains niveaux, c'est que ça pousse, en fait, à ces comportements, notamment ce comportement, c'est quoi ? C'est la boulimie, c'est quoi ? Alors, il y a différents comportements. Alors, la trouble du comportement alimentaire, c'est, si je le résume vraiment de manière très simple, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, c'est à partir du moment où on a une alimentation qui n'est pas totalement habituelle. C'est-à-dire qu'elle va sortir un peu des normes, même si je n'aime pas ce terme de normes, mais en gros, on va avoir l'anorexie, comme tu as parlé tout à l'heure de Marine Noré, elle était vraiment dans cette anorexie, c'est-à-dire qu'on va ne plus manger, voire éventuellement se faire vomir. Moi, dans le cadre de mon ouvrage, c'est plutôt de la boulimie vomitive. Alors, c'est un peu différent, dans le sens où là, je me gavais de bouffe, je ne parle pas de nourriture, parce que là, il n'y a aucun lien avec la nourriture, c'est vraiment de la bouffe, donc je me remplissais un petit peu pour enfouir un peu des sensations négatives. Et derrière, je mangeais tellement que j'avais besoin de me faire vomir pour faire ressortir tout ce mal-être et puis, comment dire, éviter de grossir, parce que la finalité, elle est un peu là aussi. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez inhabituel, on peut le dire, c'est un trouble du comportement alimentaire aussi. Et voilà, mais l'idée, c'est vraiment de mettre ça en avant et d'en parler. Est-ce qu'on a une estimation, en fait, du pourcentage d'athlètes, alors, peut-être pas forcément dans les hauts niveaux, mais on va dire dans certains niveaux qui sont concernés, en fait, par ces troubles ? C'est compliqué. Il y a quelques études, mais ce n'est pas extraordinaire, parce que c'est difficile de savoir qui... Enfin, les personnes vont pas... Moi, par exemple, je n'en ai pas parlé pendant trois ans. J'ai été touché pendant trois ans vraiment de manière importante. Je n'en ai jamais parlé, même pas à ma mère, même pas à mon frère. Donc, c'est très compliqué. Ce qu'on sait, c'est que c'est plutôt les femmes qui sont touchées. Après, est-ce que les femmes sont plutôt touchées parce qu'elles vont aller plus facilement en parler et les hommes vont être plutôt dans le côté... Non, j'ai pas mal. Moi, j'étais un peu dans ce côté-là. J'étais pas dans le côté... J'ai pas mal, mais dans le côté... Je veux pas avoir de honte, quoi. Je veux pas qu'on prenne pour quelqu'un de malade. Après, je sais pas. Mais d'une manière générale, les femmes sont plus touchées dans les études sur les TCA. Alors, j'ai quand même une question à te poser. C'est que ça a été efficace, ta stratégie, en plan des résultats ou pas ? Parce que finalement... Après, on va dire sur l'hygiène de vie, sur la vie, sur ce que ça a eu comme impact. Mais est-ce que sportivement parlant, ça a été efficace ? C'est compliqué. Franchement, je peux pas dire que ça a été efficace dans la mesure où finalement, j'ai eu beaucoup de blessures. Ça a généré beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue. Moi, j'ai eu des jours où j'étais vraiment au fond du gouffre. Je faisais trois crises par jour. C'est-à-dire, pendant trois fois par jour, je me gavais, je me gavais jusqu'à plus en pouvoir et je me faisais vomir. Ça a créé une fatigue psychique, musculaire. Enfin, il y a un isolement social qui s'installe aussi parce qu'on peut plus manger avec tout le monde. On peut plus... En fait, on est complètement dans un délire d'isolement qui est vraiment pas bon et qui est destructeur. Donc franchement, ça a peut-être marché sur une ou deux compètes, mais c'était vraiment très... Enfin, si je regarde sur les trois ans, j'ai eu beaucoup plus de galères. On va dire 95% de galères et 5% de réussite. Et encore, je pense pas qu'on peut appeler ça de la réussite. Donc, je le recommande vraiment pas. Et si vraiment j'ai un conseil, c'est de pas s'isoler. Alors, toi, tu parles d'athlétisme, mais parce que c'est quoi tes disciplines, d'ailleurs, pour ce qu'on l'a pas dit ? Alors, à la base, moi, je viens plutôt de la piste et du cross. Donc, 3000 mètres steeple et cross country, donc cross court plutôt. Et progressivement... C'est des trucs de dingue. C'est ça. 3000 steeple, c'est avec les barrières, la rivière, comme on voit sur la piste, pour ceux qui connaissent pas. Et ensuite, je me suis progressivement orienté un peu plus sur la route. Donc, au début, 5 kilomètres parce que j'étais vraiment coureur de cours. Et je me suis orienté progressivement vers le marathon et plus récemment vers le trail. Mais pendant ma période, on va dire pathologique, que j'étais plutôt sur du cours et je suis arrivé au marathon. Mais ouais, c'est... Après, comme tu as commencé à l'intégrer, on n'est pas... Enfin, ce problème-là, il n'est pas que dans l'athlétisme. Ça, c'est vrai qu'il y a d'autres sports qui sont touchés. Ouais, mais parce que, bon, moi, tu vois, là, on vient de Tour de France. Ils sont arrivés hier, là, sur le... On regarde les mecs qui font le Tour de France. Enfin, moi, je me dis, j'ai l'impression qu'on va souffler sur les mecs. Ils vont s'envoler parce qu'ils sont tellement... Il n'y a rien, quoi. On a l'impression que... Je ne sais même pas comment ils ont fait pour faire un Tour de France sous la flotte. Arriver à 100, plus de 140 en étant à peu près sain, enfin, sans être malade ou je ne sais pas comment, parce que moi, j'ai l'impression qu'ils sont sensibles au moindre courant d'air, ces mecs-là. Ouais, c'est ça. Ils ont tellement... En fait, ils puissent tellement dans l'organisme qu'au final, souvent, on les voit, ils chopent... Dès qu'il y a un jour de mauvais temps, ils chopent la crève parce que l'organisme, il est tellement fragile. C'est un peu comme... Là, quand on s'entraîne pour une compétition, l'objectif, c'est d'arriver vraiment à la limite pour être au top niveau. Par contre, trois jours avant, il y a un beau coup de froid dehors, on se protège mal, on chope le premier microbe qui passe. Et ça, moi, je l'ai ressenti sur des moments. Mon corps et mon organisme, ils étaient tellement fragiles que je chopais plein de microbes, plein de trucs. Donc, non, c'est un élément qui touche. Et les sports de combat, les sports où il y a les catégories de poids, c'est vachement important. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans le livre, j'ai voulu que ce soit Jean-Marc Seine qui fasse la préface. Jean-Marc Seine, alors à l'époque, il était médecin d'équipe de France de judo. Donc, voilà, un sport, quand on entend des Teddy Riner qui perdent des 30-40 kilos avant des JO, on se questionne. Et donc, voilà, je voulais qu'il ait ce regard à la fois de médecin du sport. Il présente le magazine de la santé, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, il a un œil de connaisseur. Et moi, j'ai un frère aussi qui est boxeur. Il me racontait des trucs pour perdre le poids avant les compétitions. C'était deux couches de manteau. Il fallait le caoer. Le coach, pendant la route, il mettait le chauffage à fond pour perdre le poids. Enfin, des choses dans la clé. Ça va, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais quand même, voilà. Et celui, je voulais vraiment aussi que… Parce que parfois, ça mène à des comportements déviants et les entraîneurs ne le savent pas ou n'en prennent pas considération. Et quand on pèse un athlète, surtout s'il est jeune, et pas forcément pour le haut niveau, on le pèse. Début de saison, on dit, attends, t'as pris 5 kilos, là. Faut que tu me les perdes le plus vite possible. Sans accompagnement en nutrition ou en diététique, là, ça devient problématique. Moi, ça me fait penser à plusieurs anecdotes dont je voulais te parler. Mais par exemple, il y a eu un documentaire qui a beaucoup fait parler sur Teddy Riner, qui mangeait, qui disait que justement, il bouffait des gâteaux, du chocolat, des repas complets comme ça, où il se gavait, quoi, finalement. Ce truc-là a beaucoup fait parler. J'ai même entendu des podcasts avec certains qui sont dans la muscu, qui disent, ouais, mais c'est pas un sportif de haut niveau. Normalement, il devrait pouvoir se contrôler. C'est scandaleux. Les mecs, ils contrôlent leur poids toute l'année et tout. Et lui, il est juste plus gros que les autres. Il se bouffe n'importe comment et tout. C'est pas un athlète, etc. J'ai trouvé que c'était tellement dur. Pour te dire, personne qui a dit ça, j'ai arrêté de le suivre. Tellement, j'ai trouvé ça... Parce que je me dis, si Teddy Riner, et à un moment donné, il est dans ce comportement-là, c'est qu'il y a un truc dont il a besoin. Ouais, carrément, c'est un truc dont il a besoin. Et comment dire... Enfin, c'est dur. Souvent, ces personnes qui disent ça, elles ne se rendent pas compte du nombre de choses à mettre en place pour être au top niveau. Teddy Riner, en plus, il est plutôt à regarder derrière que devant. Devant, il n'y a plus personne. Donc, c'est encore plus dur quand tu es en haut de la montagne, de rester au sommet. Donc, franchement... Non, moi, personnellement, je sais qu'en période de... Enfin, maintenant que je ne suis plus touché par cette pathologie, j'ai moins de problèmes avec ça. Mais il y a des moments, voilà, je prends 3-4 kilos et puis je les repère progressivement au moment où je me réaffûte. Mais bon, après, c'est sûr que sur des mastodontes, comme Teddy Riner, forcément, ce n'est pas 3-4 kilos qu'il prend. Et puis, il peut se faire plaisir si au final, sa tactique, elle marche. Mais bon, je pense que ça doit être très, très dur quand même d'aller perdre 30 kilos. Enfin, franchement, c'est costaud. C'est double mental. Ouais, et c'est vrai qu'après, je pense qu'il faut aussi regarder la... Moi, j'ai envie de dire un peu en pourcentage, mais les 30 kilos sur Teddy Riner par rapport au même, moi, mes 10 kilos que j'ai pris là dernièrement, finalement, en pourcentage, il y a un espèce de rapport. C'est-à-dire que c'est un athlète qui fait 60 kilos, il prend 3 kilos par rapport au poids que pourrait prendre Teddy Riner. Bon, il y a peut-être un rapport qui est un peu différent, quoi. Ouais, carrément. Enfin, il faut garder... Enfin, une proportion gardée, il faut quand même regarder qui on a en face de soi. Et le problème, c'est qu'en fait, quand il y a des athlètes, des sportifs de très haut niveau comme ça, on se compare toujours à soi ou à son copain. Enfin, c'est des personnes qui sont hors normes, quoi. Ils sont inclassables. Enfin, c'est vraiment... Moi, je ne me permettrais pas de les juger. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Ils sont au-dessus. Après, tu sais, ça me fait penser aussi... Alors, j'avais lu un autre témoignage, d'ailleurs. Il y a eu un bouquin. Alors, j'ai perdu le nom, mais je le retrouverai. Je mettrai dans la note de l'émission. Qu'il doit être champion olympique d'aviron, tu sais. Et là, tu parlais des catégories de poids. Et c'est vrai qu'il disait, sur le bateau, il faut avoir le poids. C'est un compromis entre poids, puissance, etc. Et Kaffin, dans sa biographie, il explique que toute sa carrière, en fait, il contrôlait son poids. Qu'il évitait les halls d'hôtel parce qu'il y avait des sneakers, des trucs comme ça. C'était la lutte. Et enfin, on en revient un peu quand même sur quelque chose qui pose problème. Oui, exactement. Le problème, c'est dès que tu vas... Alors là, les nutritionnistes seront mieux placés que moi pour en parler, mais on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. C'est essayer de faire un régime draconien. On tient trois, quatre, cinq jours. Allez, une semaine pour les plus courageux. Et puis après, on remet la cuillère dans le pot de Nutella, si je puis dire. Et puis après, voilà, c'est reparti. Et c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Et c'est vrai que c'est difficile. Moi, je pense qu'il vaut mieux essayer de se faire des petits plaisirs de temps en temps plutôt que de se vivre, comme je vais me le dire, comme un moine pendant des mois et des mois. Et puis après, quand on arrête le sport, là, on se venge. Et puis ça peut être les risques. C'est pareil, j'avais des copains en athlée, plutôt sur le travail. Je m'en souviens, j'étais petit. Et on me racontait que le gars, il pesait tout, quoi. Il pesait tout au gramme près. Mais je dis, mais comment on peut ? On n'est pas sportif de haut niveau. Déjà, sportif de haut niveau. Enfin, je ne pense même pas que certains fassent ça. Et toi, tu es amateur. Tu es là pour te faire plaisir. Si en plus, tu es obligé de peser tes pattes au poids près, tu n'as plus de vie. Franchement, c'est ça qui est dur. Alors, je vais te raconter d'Ainzog, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a plein de sports qui sont touchés par ces histoires-là. Et que c'est incroyable. Il y a très longtemps. Elle est presque 20 ans, tu vois, je vais te dire. Parce que je me rappelle bien, tu vois, on parle de foot. Et moi, tu paries que tu étais normand, etc. Et d'ailleurs, c'est un joueur qui vient de là-bas, qui vient de cette région. Je me souviens d'un joueur quand la première année que le Clermont Foot est monté en Ligue 2. Alors, tu vois, Stani monte en Ligue 1. Et ils avaient recruté un joueur qui est arrivé, tu sais, le début de la saison est passé. Il n'a pas trouvé de club pendant l'été. Et quand il est arrivé, il était un peu grassouillé. Mais grassouillé, pour un footballeur, c'était 5 kilos de trop. Et un jour, il m'a raconté le truc, parce que moi, j'étais bénévole au club, et puis on avait interviewé, etc. Et il m'a dit, pendant l'intersaison, je ne trouve pas de club. Je suis allé voir les copains, on a fait des barbecues et des bières. Et il me dit, j'ai mis 6 mois à reprendre mon poids de forme. Ouais. Parfois, c'est super chaud à le reprendre, le poids de forme. Et après, l'avantage qu'on a, en course à pied, c'est quand même, on arrive à le perdre assez rapidement. Pour le coup, je vois, là, j'ai fait une prépa trail sur 45 bornes. Enfin, les sorties longues, on élimine assez vite. Par contre, la difficulté, là où je suis d'accord, c'est quand tu arrives en période d'affûtage, donc tu réduis le volume d'entraînement. Là, si tu ne fais pas gaffe, tu peux vite partir dans le sens inverse et reprendre les kilos que tu as bien gentiment perdus pendant l'entraînement sans trop de problèmes. Donc, ouais, il y a des choses à prendre en compte. Et pour le coup, ouais, en football, en plus, il y a le côté masse musculaire qui est encore plus important, je trouve. Et donc, pour le coup, ça devait être chaud. Et je vais te raconter une dernière anecdote parce que là, on part en masse musculaire encore sur d'autres personnages. Un joueur de rugby qui était, je crois même, élu l'un des meilleurs joueurs de rugby du monde quand il était venu jouer à Clermont. Et un jour, on nous a raconté son régime alimentaire. Et c'est là où on voit qu'il y a des comportements. Ils ont beau être des sportifs de très haut niveau, son repas du soir, c'était deux pizzas et trois sneakers sans dessert. Ah ouais ! Là, c'est du coup, c'est auquel, non ? Donc, c'est un joueur fidgien qui est... Et en fait, un jour, le club a dit non, mais il faut qu'on... C'est pas possible. Entre les blessures, entre le poids, c'est un mec qui doit courir très vite. Bon, il avait beau être déjà très rapide, il fallait qu'il coure très vite. Et ils lui ont fait manger des haricots verts. Et la question... J'en ai eu, je me suis dit, ça va ? Et il faisait, oh, haricots verts, pas bon. Et tout. Il faisait la gueule. Mais en fait, c'est là où je pense que même psychologiquement, c'était super compliqué pour lui parce qu'on se rend pas compte à quel point l'alimentation, ça joue sur notre bien-être et sur la compensation aussi de quand on n'est pas très bien, à quel point on mange aussi. On dit qu'on mange des émotions. Ouais, c'est ça. On mange des émotions et le problème quand même, c'est qu'on est... Enfin, en tout cas, les jeunes, les enfants, les jeunes athlètes, les jeunes sportifs ne sont pas éduqués à tout ça. On voit dans les clubs de sport des ostéos, des kinés qui viennent intervenir, parfois le médecin dans certains clubs vraiment où il y a une implication. Mais le nutritionniste, le diététicien, c'est plus compliqué. Je sais que j'étais intervenu une fois sur un stage athlèque en Ligue de Normandie. Je leur avais expliqué un peu ce qu'ils mangeaient en allant au McDo. Ils étaient un peu plus choqués, quoi. Ils disaient, ah ouais, c'est autant de calories, c'est autant de trucs. Bah ouais, en plus, c'est des calories vides, donc c'est le souci. Mais comme tu le dis, c'est une éducation. Et si on leur apporte pas cette éducation-là, forcément, ils vont écouter un petit peu ce qu'ils voient à la télé. Donc ce qu'ils voient à la télé, en général, c'est plutôt des trucs parfois gras, salés, sucrés. Même si en dessous, c'est marqué ne pas manger trop gras, trop salés, trop sucrés. S'il a plus beau dessus, elle a l'air meilleure. On s'en fout un peu de l'écriture du dessous. Donc voilà, c'est beaucoup d'éducation. Et puis, comme tu dis, les haricots verts, ça peut être très bon si c'est bien cuisiné. Donc voilà, il y a aussi... Dommage qu'à l'école, il n'y ait pas des cours de cuisine aussi. Ce serait cool. Eh bien, tu sais que c'est un débat que j'ai eu il n'y a pas longtemps sur mon compte Instagram avec un auditeur qui va se reconnaître. Parce que j'ai partagé une image de quelqu'un qui disait qu'on apprenait aux enfants la géographie, qu'on apprenait plein de choses. Mais encore, on n'apprenait pas aux enfants à l'école à être heureux et à bien manger et à être en bonne santé. Et il me dit, oui, mais ce n'est pas le rôle de l'école. Là, il n'a pas entièrement tort. Il me dit, normalement, ça serait le rôle des parents. Mais il y a des familles où manger correctement, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Exactement. Exactement. Et c'est ce qu'il faudrait... Après, ce ne seraient pas forcément des cours obligatoires. Ça pourrait être des options, des choses comme ça. Mais je pense que ce serait un élément hyper intéressant et derrière, ce serait utile pour éviter de reproduire les mêmes schémas. Exactement. Alors, en plus, j'ai envie de dire que des fois, les jeunes, quand tu les croises dans ton stage, je pense que quand ils vont au McDo, ils disent, oui, mais écoute, sur Internet, j'ai vu que Michael Phelps, il bouffe cette Big Mac par entraînement. C'est ça, exactement. Et même moi qui suis speaker de course, parfois, je vais à McDo sponsor. C'est toujours une chose marrante, McDo, Coca, etc. C'est toujours, on se dit, c'est bizarre quand même, sponsor d'événements sportifs. On se pose des questions quand même. Et on a même vu Usain Bolt manger des Chicken Man Nuggets ou je ne sais pas quoi avant une finale olympique ou une demi-finale, je ne sais plus quoi. Donc, c'est vrai que pour eux, ça peut marcher. Alors, on rappelle quand même que Michael Phelps a été le meilleur nageur du monde avec une collection de médailles incroyables mais une dépression chronique aussi. Alors, je ne sais pas le lien entre tout, tout le fonctionnement comme ça, etc. mais il a passé des heures et des heures dans les bassins et je pense qu'il dépensait une calorie qui n'était pas possible à tel point qu'il pouvait le faire aussi. L'histoire, tu disais McDo, moi, je me rappelle quand j'étais gamin et tu vois, comme c'est vieux, quand j'étais au lycée, c'est vrai que Coca était sponsor officiel du cross du lycée. Mais c'est ça, c'est des trucs de dingue. C'est des trucs de fou mais voilà, ils ont l'argent, ils ont la force donc voilà, après, après, ils vont me dire on développe le sport, on développe le sport, on aide au développement du sport, c'est vrai aussi mais après, voilà, c'est une question, enfin moi, je sais que j'ai organisé trois courses, je ne suis jamais allé les démarcher parce qu'au final, c'est toujours un peu embêtant quand même mais bon, après, voilà, il faut tout et puis, puis voilà, c'est avec et c'est les éducateurs qui doivent aussi, après, enfin, je ne veux pas non plus, enfin, tout le temps, jeter la pierre à McDo, Quick ou autre, ne pas faire que la pub négative à McDo mais après, voilà, s'ils le font une fois par mois, il n'y aura aucun problème, c'est au contraire, s'ils veulent aller entre amis au fast food de manière générale, se manger un kebab ou je ne sais quoi, une fois par mois, alors évidemment, il ne faut pas que ce soit la veille de la compète mais, ce n'est pas gênant, au contraire, on peut garder ce lien social avec la nourriture, voilà, on parle des jeunes mais les moins jeunes, ils vont aller se boire du vin, ils vont aller se boire des choses, voilà, pourquoi pas, il n'y a pas de soucis mais, attention à la régularité, l'entraînement régulier, ok, la malbouffe régulière, non, pas d'accord. oui, mais après, moi tu sais, c'est toujours le même principe, c'est que manger une fois à McDo, ça ne pose pas de problème, manger tous les jours, ça pose problème et c'est comme quand tu t'entraînes, tu t'entraînes une fois, ça ne sert à rien, tu t'entraînes tous les jours, ça marche mieux, donc il y a ces espèces de courbes qu'il faut arriver à mettre en place finalement entre les deux équilibres qui ne sont pas très simples parce que moi je vais te dire, je pense même d'ailleurs que j'ai vu au club, tu vois, c'était une discussion qu'on avait sur une des athlètes, quand on la regardait, on l'a trouvé de plus en plus maigre à bout d'un moment, tu sais, et à bout d'un moment en fait, ça a fini par lâcher en fait, alors physiquement, toi tu parlais que tu as eu des blessures, mais c'est vrai que le corps, s'il n'a pas de quoi se construire, il ne peut pas tenir. Oui, exactement, moi c'est ce que j'ai remarqué pendant la période la plus rude, donc c'était, j'avais 21 ans, 21 ans, là j'étais vraiment, j'avais vraiment perdu du poids, mais c'était des muscles, en fait j'avais perdu du muscle, et le problème c'est qu'après, tu te pètes un isquio, tu as des tendinites au temps d'Achille, tu as des tendinites au temps de Rotulien, ça pète de partout, et le problème c'est que tu te dis, ben non attends, je ne vais pas écouter ce que me dit mon corps, enfin en fait, à partir d'un moment, tu prends ton corps pour une machine, ton corps ce n'est plus toi, c'est une machine, donc que ce soit en sport, dans la nutrition ou autre, c'est fais ce que je te dis de faire et ferme ta gueule, c'est vraiment comme ça qu'on vit, et là ça devient un gros gros danger, parce que finalement, on se retrouve à mettre sa vie en danger, à plus ou moins long terme, on la met en danger, et là il faut vraiment mettre les warnings. C'est quoi l'engrenage en fait, qui fait qu'à un moment donné, tu tombes vraiment de, je me trouve peut-être un peu, il faut peut-être perdre un peu de poids, que je m'affûte pour être plus rapide, finalement ça devient une boulimie vomitive ? Oui, alors moi l'histoire, elle est relativement tardive, alors déjà pour écrire le bouquin, il m'a fallu 10 ans, donc il a fallu un temps de recul important, et c'est ce qui m'a permis après, vraiment de comprendre un petit peu l'histoire, l'éthiologie un peu de ma pathologie, et donc moi ça a commencé, je me souviens, j'étais en 5ème, 4ème, donc 11, 12 ans, là j'étais vraiment, j'étais bien portant, j'étais pas obèse, mais j'étais bien portant, j'avais les hanches, qui étaient un peu, les 20% comme tu dis, de matière grasse, sauf que chez les enfants, quand tu fais du foot, c'est un peu un sport d'équipe, donc si tu ralentis l'équipe, tout le monde s'en rend compte, donc les premiers collègues, les partenaires d'entraînement, qui disent, cours plus vite petit gros, cours plus vite gros, tu ralentis l'équipe, après t'as l'entraîneur, qui convoque ta maman, t'es à côté de ta maman, et il dit, madame, votre fils va peut-être falloir le faire moins manger, parce qu'il est un peu en surpoids, donc il ralentit un peu le bon déroulé des matchs et d'équipe, donc là, quand t'as 11, 12 ans, tu te dis, ouais, ok, l'adulte, c'est quand même la figure de référence, c'est l'autorité, quand il commence à te dire des trucs comme ça, tu le crois, tu te dis, putain, en fait, je suis un petit gros, je ne réussirai à rien dans la vie, parce qu'on t'est, évidemment, on dit que t'es gros, mais on ne t'explique pas comment perdre de poids, donc démerde-toi, et voilà. Donc après, à partir de la troisième, donc je change de collège, déjà ça se passait mal aussi à l'école, forcément, donc je passe en troisième, je change de collège, et là, je me dis, ok, je vais me reprendre en main, donc je commence à aller courir, mon tour, il faisait 4 ou 5 kilomètres à l'ancienne, avec le petit Walkman, le baladeur K7, etc., pour ceux qui connaissent, et donc je vais de plus en plus vite, pour moi, courir de plus en plus vite, c'est perdre de plus en plus de poids, même si ce n'est pas vrai, voilà, dans mon inconscient, c'est ça, et à partir de là, j'ai un prof d'EPS qui change ma vie totale, je cours, il me fait courir le cross des collèges, que je gagne, cross départemental, Huxelles, donc c'était l'école privée, que je gagne, les régionaux, je finis deuxième, etc., etc., je rentre dans l'engrenage, et puis après, petit à petit, le regard des autres, il change, donc je me dis, putain, en fait, c'est bien le sport, là, il me disait, il y a encore un an ou deux, j'étais un petit gros, et maintenant, putain, je suis le meilleur, j'ai même l'entraîneur, qui disait encore que j'étais gros, il m'appelle, je faisais mes cours, donc je participais à des courses sur route, je me souviens encore, je finissais le 3 kilomètres, j'étais en minuit ou deux, il m'appelle, oui Yvan, on est en train de perdre au foot, est-ce que tu peux venir, on est à la mi-temps, il faut que tu viennes vite, et du coup, on va donner le ballon, tu vas courir le plus vite avec, exactement, donc là, voilà, ça avance, après, j'entre dans un système, vraiment, où je vais très loin dans l'entraînement, pour le coup, c'est un peu le revers de la médaille, je m'entraîne plus pour perdre encore plus, mais je n'ai pas encore cette notion de boulimique, je suis boulimique de sport, peut-être même bigorexique, donc addict au sport, mais voilà, pour le moment, ça tient, je tiens le lycée, je sais que je vais aller en stables, donc ligne droite jusqu'au bac, et à tel point qu'il y a des moments, je fais entraînement athlée le matin, et l'après-midi, foot, j'ai des crampes au bout de 20 minutes, mais je ne dis rien, je dis, vas-y, je continue, et derrière, j'arrive à la fac, donc j'ai été dans l'heure, je passe dans le Calvados, à Caen, donc deux heures de chez ma maman, donc forcément, coupure sociale, je me retrouve tout seul dans un studio, et blessure aux genoux, donc là, blessure aux genoux, je ne peux plus faire autant de sport que je veux, je commence à reprendre du poids, et donc je l'ai fait en version rapide par rapport au livre, mais voilà, c'est pour qu'on aille droit au but, et donc, première année STAPS, fac de sport, j'ai 18 ans, et un soir, putain, j'étais en train de me questionner, putain, je mange, je prends du poids, et comment je peux faire, quoi, et je regarde la télé, un truc style, 90 minutes enquête, enfin, des trucs complètement cons, et donc là, je tombe sur un reportage sur les mannequins, et ils parlent des manières, des façons qu'ils mettent en place pour perdre du poids, ou pas en prendre avant les défis, et là, je tombe sur une mannequin qui dit, bah moi, je me fais vomir, et donc à partir de là, je tombe dans l'engrenage, et puis après, cercle vicieux, voilà un peu quand je tombe dans cet engrenage, qui finalement, ça me prend, ouais, je passe de 13 à 18 ans, donc il me faut 5 ans pour vraiment, pour rentrer là-dedans, et une blessure. Mais c'est fou quand même, parce que finalement, c'est vrai que tu dis, les adultes, qui sont les références, et puis on essaie de se conformer, en fait, à ce qu'ils attendent de nous, et on se dit que c'est ça finalement, mon comportement, c'est que tu n'as pas le droit d'être gros, quoi. Ouais, c'est ça, tu n'as pas le droit d'être gros, et en plus, on ne t'explique pas, pourquoi, ou comment tu peux faire, pour ne pas être gros, on te dit juste, bah arrête de manger tes cochonneries, et puis voilà, comme si ça va se faire du jour au lendemain, mais non, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu un cercle vertueux, si tu manges mieux, derrière, tu te sens mieux en sport, et donc tu prends plus de plaisir, et donc tu retournes à l'entraînement, etc., sauf que tout ça, on ne te l'apprend pas, ou on ne t'en parle pas, on parle juste de la balance, et du poids qu'il faut que tu perds, donc c'est compliqué, et n'ayant, enfin, j'ai des parents qui faisaient un peu de sport, mais ils n'étaient pas hyper sportifs, du coup, je me suis renseigné tout seul, j'allais lire, c'est les débuts d'internet, un peu, j'allais lire un peu comment faire, je lisais des bouquins, à droite, à gauche, pour comprendre un peu comment ça fonctionnait, mais puis il n'y avait pas de club d'athlés où j'habitais, donc il fallait se débrouiller soi-même, Et comment tu t'en sors en fait ? C'est quoi finalement, au bout d'un moment, le déclencheur qui te permet de, alors je veux dire, rebondir, oui, parce que finalement, à un moment donné, tu as un point de rupture, et tu te dis, il faut que je reparte vers le haut, quoi, enfin, c'est ça, en gros, donc pendant les trois ans de boulimie vomitive, je me dis, putain, demain, j'arrête, un peu comme tous les, en fait, j'étais devenu, en fait, je ne savais plus si j'étais un trouble du comportement alimentaire, en tant que tel, c'est-à-dire une action, pas normale, je la voyais comme ça, ou une addiction à la nourriture, je ne savais plus, j'étais un peu perdu, ou un manque de confiance, ou je ne sais pas trop, donc ce qui est sûr, c'est que je m'isolais, de plus en plus, quand tu fais trois, trois crises par jour, ça commence à coûter cher, aussi, surtout quand tu es étudiant, mine de rien, enfin, je gagnais à peu près 1000 euros par mois, entre le boulot, un peu la bourse, et tout, donc là, tu commences à te dire, attends, faut que je fasse gaffe, mais au final, les pulsions, elles reviennent, tu te prends une remarque d'un prof à la fac, qui est un peu con, qui se la raconte, et qui s'en fout des étudiants, tu replonges, donc le lendemain, enfin le soir, en rentrant, tu rebouffes, tu te refais vomir, et donc, à la longue, et il y a un jour, je me suis rendu, c'était en troisième année de Staps, bon, je ne vais pas spoiler les livres, parce que c'est un peu là-dessus que tout tourne, mais, voilà, j'ai un gros flash, je suis à la limite, en fait, je suis à la frontière entre la vie et la mort, je ne suis pas loin d'y laisser la vie, et j'ai un flash, et je me dis, non, ce n'est pas possible, tu es un combattant, je suis croyant aussi, ça m'a beaucoup servi à ce moment-là, et je me suis dit, non, là, tu ne peux pas t'arrêter là, il faut que tu continues à te battre, et donc, à partir de là, je m'en souviens encore, de ce moment-là, il devait être deux ou trois heures du matin, et j'envoie un mail à ma mère, un mail, pour lui dire, maman, voilà, je suis atteint de ça, je me fais vomir deux à trois fois par jour, je suis dans le rouge au niveau des comptes, je suis en galère totale, je ne suis pas bien, et pendant trois ans, je n'étais pas coupé d'elle, j'allais la voir le week-end, tout ça, et en fait, elle s'en était rendue compte, mais elle ne savait pas comment m'en parler, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai écrit le livre, et à partir de là, moi, en fait, j'avais peur qu'elle me dise, putain, tu es une merde, t'as plongé là-dedans, et à partir de là, en fait, elle m'a dit tout le contraire, elle m'a dit, non, tu pourras toujours compter sur moi, tu pourras, enfin, je serai toujours là pour toi, si tu as besoin que je t'aide financièrement, tu me le dis, mais évidemment, ce n'est pas pour replonger, et si tu as besoin d'aller voir les médecins ou autre, et que tu as besoin que je sois là, je serai là, et à partir de là, il y a un cercle, j'enraye le cercle vicieux, on ne peut pas dire que j'entre dans un cercle vertueux, mais je commence à enrayer le cercle vicieux. Il te faut combien de temps pour en sortir à peu près de cette... Il me faut du temps quand même, il me faut, on va dire que la première grosse étape, il me faut un an, à peu près, un an, avec beaucoup de rechutes, beaucoup de questionnements, beaucoup de tests aussi à droite à gauche, j'essaye le centre de dictologie qui était au Mans, je n'ai pas trouvé que j'étais correctement pris en charge, ce n'est pas de la faute des médecins, je n'ai pas du tout la faute sur les médecins, c'est juste que moi, ce n'est pas ce dont j'avais besoin, et petit à petit, c'est un peu un second déclic, j'ai envie de dire, c'est que j'ai un pote, Guillaume, qui m'offre un dossard pour aller courir le marathon de Lausanne, et finalement, je me dis, allez, c'est cet objectif-là qui va m'emmener, qui va me permettre de me sortir une première fois de la tête de l'eau, je vais pouvoir prendre une première bouffée d'oxygène, et donc à partir de là, en gros, je me refocalise sur le sport, sur les études, et j'ai réussi à, en gros, ça tombait bien, parce qu'en plus, c'était avant les vacances d'été, donc en vacances d'été, on part en pleine Cambrousse, en pleine montagne avec ma maman et mon frère, et à partir de là, en fait, il n'y avait aucun magasin à côté, donc aucune, parce qu'en fait, quand tu es boulimique, finalement, les dealers, ils sont à tous les coins de rue, c'est les magasins, donc c'est un peu compliqué, donc là, j'étais vraiment, en gros, en sevrage, je me suis mis en sevrage, j'avais mal au beach, je transpirais toute la nuit et tout, j'avais mal partout, comme un camé, en fait, qui sortait de la drogue, et là, après ces trois semaines ou deux semaines, je ne sais plus exactement, déjà, je commençais à me sentir mieux, j'ai eu d'autres rechutes, évidemment, mais ça m'a emmené plus sereinement jusqu'au marathon, et puis après, il m'a fallu deux ans à peu près pour stabiliser, et par contre, depuis, je ne monte plus sur une balance, je sais que s'il y a bien un truc que je ne fais plus, c'est monter sur une balance, j'y vais, même quand je cours, je connais aux sensations le poids que je fais, plus ou moins, et je sais que si j'ai besoin ou pas de faire attention à l'alimentation. C'est un chouette message parce qu'en plus, la suite derrière, c'est que, je ne sais pas combien de temps après, mais derrière, tu gagnes des titres ? Oui, derrière, je suis dans une fédération parallèle à la Fédération Française d'Athlétisme, c'est la FSGT, la Fédération Sportive et Générique du Travail, et derrière, j'arrive à aller chercher des titres de champion de France sur 3 000 mètres stiples, sur la route aussi, et je vais même jusqu'à aller chercher un titre de champion du monde sur 3 000 mètres stiples à Riga, en Lettonie, donc franchement, là, j'avoue que sur la ligne de départ, je repensais à tout ça. Tout ça, je me suis dit, quoi qu'il arrive, le chemin aura été beau et c'était une fierté personnelle et c'est l'une des premières fois que je courais vraiment pour moi. Je me disais, en fait, que le regard des autres, il ne m'importait plus. C'était vraiment fort. Oui, mais c'est un sacré témoignage parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et j'ai envie de dire encore moins chez les hommes, tu disais que finalement, on a beaucoup la visibilité chez les femmes alors qu'il faut le dire, j'en ai parlé avec une autre invitée, mais les complexes Adonis chez les hommes, d'essayer d'avoir les abdos, d'essayer d'avoir plein de choses comme ça, c'est des vrais complexes qui existent et qui amènent aussi à ce type de comportement. On pourrait parler des réseaux sociaux, on pourrait parler de plein de choses où on a l'impression parce qu'on parle des athlètes qu'on voit sur la piste où on a l'impression qu'ils sont toujours plus maigres, plus affûtés, etc., mais on pourrait aussi parler des abdos qu'on voit sur Instagram, on pourrait parler de plein de choses comme ça qui finalement déforment la réalité aussi. Avant, alors ça, on rentre un peu dans la psycho dans ces histoires, mais avant, nos voisins, c'était nos voisins, c'était les voisins de club, on les voyait et maintenant, nos voisins, c'est tout Internet. C'est ça, c'est vrai et là où je suis vraiment à 100% d'accord avec toi, c'est que sur les réseaux sociaux, on ne montre que le positif. On ne va pas dire aujourd'hui, je ne suis pas bien, aujourd'hui, je me suis fait vomir, aujourd'hui, j'ai bouffé 15 pains au chocolat. Non, ça, on ne va pas le dire et pourtant, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que quand j'ai sorti le livre, peut-être pas juste après, mais quelques semaines après, j'ai des athlètes de très haut niveau qui sont venus en équipe de France et tout, qui sont venus m'envoyer un message sur Messenger pour me dire franchement, merci d'en parler parce que moi aussi, je suis ou j'ai été touché par les troubles du comportement alimentaire, alors pas forcément celui que je présente aujourd'hui, mais merci d'en parler parce que c'est important et c'est important de briser des tabous qui sont des faux tabous. à la sortie du livre, j'ai eu pas mal de retours d'athlètes de bon niveau voire de très haut niveau parce qu'ils participent à des... Enfin, ils sont intégrés à plusieurs équipes de France et ils m'ont dit franchement, merci d'avoir participé et d'avoir mis en avant ces pathologies-là parce que moi, j'ai été touché ou je suis encore touché par ces problèmes de santé et je savais pas trop comment l'aborder et le fait de lire un peu ton témoignage et de savoir comment l'aborder, ça m'a beaucoup apporté et ça, c'est vrai que c'est un élément clé et pour le coup, comme t'en parlais, les réseaux sociaux, ils sont un vecteur d'images très positives qui sont parfois néfastes à la... j'ai envie de dire même à la santé mentale, tu parlais de psychologie, oui, c'est la santé mentale parce qu'on se dit tout le monde va bien et en fait, je suis le seul dans ce pétrin-là et pour le coup, c'est pour ça que c'est important d'en parler, d'en discuter, qu'éventuellement, certains entraîneurs en parlent, abordent le sujet sans forcément être des spécialistes mais d'en parler et que les nutritionnistes et les diététiciens aussi éventuellement interviennent de temps en temps dans les clubs, en stage pour dire que ça existe et que si vous vous êtes touchés, n'hésitez pas à en parler autour de vous, restez pas seul. Tu disais que ta maman le savait d'une manière ou d'une autre mais c'est peut-être un peu ce qui est compliqué, c'est que comment est-ce que l'entourage, finalement, il le sait, il le sait pas, c'est... parce que toi, tu dois avoir toutes les tactiques que tu peux pour essayer de le masquer, j'imagine, la famille doit sentir quand même qu'il y a un truc qui cloche, surtout s'il te voit manger, blin, et qu'en même temps, il te voit maigrir, comment les familles peuvent essayer d'avoir des pistes où je sais pas s'il y a un doute ? Alors, c'est vrai que ce qui est compliqué comme tu le dis, c'est que moi, vraiment, je voulais le cacher parce que je voulais pas... En fait, j'avais honte de ce que je faisais et je voulais pas que ce soit, d'une part, alerter que j'étais malade et autre chose, je voulais pas inquiéter ou autre, ou voir que... Enfin, j'avais peur d'être un peu le petit mouton noir de la famille et qu'on me dise « As-y, casse-toi de là, tu fais partie de la famille ». Et donc, pour le coup, j'avais mis plein de techniques en place, je me cachais et puis le bon côté qui était aussi négatif, c'était que j'avais mon propre studio donc forcément, quand tu rentres que le week-end, c'est un peu plus facile de masquer le truc ou de pas trop le montrer, c'était pendant les vacances que c'était plus dur mais bon, je trouvais des parades et le truc, c'est que forcément, tu manges comme toi et tu maigris quand même alors que parfois, tu t'entraînes moins, tu t'entraînes pas beaucoup. Parfois, t'as aussi des variations de l'humeur comme tu le disais au tout début de l'entretien, manger, c'est aussi des sensations, des émotions que l'on ingère et là, pour le coup, elles étaient très négatives donc c'est compliqué. Après, moi, il y a deux, voire trois choses différentes, trois rapports différents. Premier rapport, c'est les parents. Les parents, ça peut être compliqué parce que soit, ils vont réagir de manière très négative, soit ils risquent d'être un peu en mode, on va chercher à dédramatiser le truc et parfois, on a besoin d'avoir un bon coup de pied au cul. Deuxième rapport qui peut être un peu plus simple, ça dépend, mais ça peut être un peu plus simple, c'est d'en parler à ses amis, à ses très proches d'amis, à ceux vraiment qui ont la confiance en général, ça se compte sur les doigts d'une main. On peut avoir une approche plus facile et avec la copine ou le copain, on peut se dire, allez, viens, je t'accompagne chez le médecin ou autre. Et moi, personnellement, le rapport le plus simple que j'ai pu avoir, c'est avec mon médecin parce que finalement, il est neutre. Et la neutralité, quand on est dans cette logique-là, un peu d'isolement, je me cache, c'est le médecin parce qu'il ne va pas juger, il va t'orienter vers peut-être des professionnels de santé qui feront plus ou moins bien leur travail ou qui auront une approche plus ou moins adaptée à tes besoins, à tes attentes. Mais en tout cas, moi, la première oreille, enfin, j'en ai parlé à ma mère par mail, mais avant d'en parler réellement, peut-être de face à face, j'en ai parlé à mon médecin parce que, non pas parce que j'avais plus confiance en elle, c'était une médecin, mais je préférais parce que je savais que ça allait être neutre et qu'elle allait me proposer peut-être un protocole puis son soi-disant censé s'y connaître mieux en santé, donc logiquement, je ne prenais pas de risque. Donc voilà, neutralité, et connaissance en matière de santé, automatiquement, je me suis orienté et après, j'en ai parlé à ma maman et ensuite à mon frère, mais à mes amis, il a fallu, il m'a fallu trois ans pour me soigner, peut-être cinq, six ans avant d'en parler, même à mes compagnes, progressivement, pas tout d'un coup, je te rassure, mais même, il a fallu du temps. Franchement, même le livre, finalement, il m'a fallu presque dix ans pour l'écrire, enfin, pas pour l'écrire, mais en tout cas, pour être capable de retranscrire cette histoire. Donc, ça montre qu'il faut quand même un certain temps pour prendre le recul et se dire, OK, il s'est passé ça, pourquoi, 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 et prendre le recul. et c'est pour ça que je ne voulais pas trop me dépêcher parce que, ben voilà, quand on a des entretiens comme avec toi, Bertrand, l'idée, c'est aussi d'apporter des billes et ce n'est pas de dire, ouais, j'ai été touché par ça et je joue ma victime. Non, je vais essayer aussi d'apporter ma pierre à l'édifice et si ça peut permettre à certains sportifs ou non sportifs, enfin, il y a des personnes qui ne sont pas sportives et qui vont écouter ton podcast, ben, tant mieux parce que c'est important d'apporter son truc. comme je l'ai dit au début, je suis éducateur sportif et dans éducateur sportif, il y a éducateur et donc, c'est transmettre. Voilà. En tout cas, je trouve que c'est un témoignage qui est fort et c'est vrai qu'il concerne plein de, plus de gens qu'on le pense, qu'on le voit. J'ai retrouvé le nom du fameux rameur et qui vraiment, on a ramé. C'est Jérémy Azou. Alors, je donne quand même le paramètre, il était médaille d'or olympique, triple champion du monde en aviron et son livre s'appelle Une médaille à la fin. À la fin, F-A-I-M où justement, il explique toutes les privations, etc. Et où dans, il y a des extraits où il explique à quel point les athlètes font tout pour arriver au gramme prêt à rentrer dans les catégories de poids, passer dessous. Ils disent que les filles aussi sont concernées qu'elles se pèsent nues mais en enlevant tout ce qu'elles peuvent pour gagner le moindre gramme, pour être sûr de passer sous le poids. J'avais un extrait que j'avais noté où il dit qu'il y a un athlète qui est systématiquement arrivé totalement transpirant comme s'il sortait du sauna pour avoir évacué toute l'eau jusqu'au dernier moment. Et on pourrait parler d'autres sports parce que c'est vrai que tu parlais de boxe tout à l'heure. la lutte très très connue la lutte aussi où il y a ces histoires de catégories de perdre beaucoup de reprendre du poids pour repasser au-dessus. Et en fait j'ai envie de dire tu sais je te donnais l'exemple du footballeur tout à l'heure mais qui même dans le foot quand on regarde les sportifs etc. qui sont des athlètes incroyables vraiment des athlètes incroyables on ne se rend pas compte aussi que finalement il y en a plein qui essayent de faire carrière etc. Et qui se posent la question de se dire si finalement mon problème ce n'était pas le poids si finalement je ne pesais pas deux kilos si je pesais deux kilos de moins est-ce que finalement je ne serais pas meilleur est-ce que je ne courrais pas plus vite est-ce que je ne gagnerais pas la petite seconde qui m'aurait permis d'être dans l'équipe de France de je ne sais pas quoi par exemple parce que des questions comme ça moi j'en ai tu vois j'ai un gamin au club il finit quatrième d'une course il est troisième il est en équipe de France il est quatrième il est rien enfin ou pas qualifié tu te dis peut-être qu'il a la tentation de se dire et si finalement en pesant 100 grammes de moins ou un kilo de moins je ne serais pas monté plus vite je n'aurais pas eu la médaille ouais c'est ça c'est vrai que souvent c'est là-dessus qu'on oriente le focus alors là je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est culturel est-ce que c'est je pense que déjà ouais on le disait tout à l'heure il y a l'image renvoyée par les médias alors les médias c'est la télé les réseaux sociaux et il y a aussi comment dire sachant que parfois il y a du photoshop aussi mais il y a aussi le fait qu'on enfin en termes d'éducation des entraîneurs des éducateurs sportifs le souci c'est que il y a le physique il y a la nutrition et il n'y a pas toujours le mental la prépa mentale elle est encore un peu mise de côté donc finalement bon bah le physique écoute moi je suis entraîneur on a fait ce qu'il fallait je pense qu'il faut aller voir ailleurs on va se délaisser un peu et bon bah peut-être que la nutrition c'est pas terrible parce que finalement c'est un peu c'est un peu facile de remettre sur la nutrition on se dit allez vois un peu ton hygiène de vie ta nutrition gère là tout seul parce que bon on n'a pas envie de payer une heure ou deux chez le nutritionniste et puis bon au final on regarde des régimes et puis maintenant en plus on est dans une on est quand même dans une société de plus en plus extrémiste plus de viande plus de ci plus de ça et à la longue bah on se dit allez je vais tenter ça a bien marché chez des sportifs et bah je vais le tenter et puis bah après on se retrouve dans des régimes de plus en plus draconiens on se dit tiens j'ai enlevé ça mais pourquoi j'enlèverais pas ça et puis après j'enlèverais ça et puis après bah je vais prendre que des compléments alimentaires en poudre ou je ne sais quoi et puis après bah t'as les mecs qui se retrouvent contre l'antidopage positif parce qu'ils ont acheté le truc sur internet et enfin voilà donc le problème moi c'est comme tu le dis la nutrition c'est très complexe et moi le début nutrition je l'ai vraiment fait pour avoir des bases des notions mais je me remplacerai jamais un nutritionniste et si je vois que voilà il y a un besoin en particulier j'ai rentré mais tu vois par exemple moi je vois il y a parfois mon frère quand il faisait de la box à un bon niveau alors je connais pas trop les catégories de poids mais en gros je crois qu'il était en moins de 75 ou un truc comme ça donc il était à 74 et en gros le coach il lui disait tiens la semaine prochaine t'as un combat en moins de 69 ouais super faire 100 kilos en 7 jours il y a des trucs il y a des moments enfin les entraîneurs ils ont aussi leur part de responsabilité et je m'inclus dedans parce que je suis entraîneur aussi mais voilà il y a aussi une éducation tu sais très bien qu'en une semaine si c'est pour perdre 5 kilos tu vas pas le faire en réduisant en rééquilibrant ou en réduisant légèrement enfin tu vas faire un truc drastique draconien et tu vas arriver à la compète complètement éclatée donc enfin voilà il y a un tout mais comme tu dis la nutrition il faut vraiment faire gaffe et puis comme tu le dis en plus il y a la tentation des petites des petites pilules des petites magiques etc parce que tu peux trouver des brûleurs de graisse des trucs qui font ça des ça des ça des ça des ça y compris d'ailleurs tu vois l'autre jour j'ai regardé un influenceur fitness qui a ses propres produits qui dit bon voilà il y a le brûleur de graisse il y a ça il y a ça et tout donc tu te dis bon bah écoute si je peux ça et tous ceux qui ont lutté contre le poids savent qu'au bout d'un moment ça finit par par trotter dans la tête moi dans ma vie j'ai perdu 27 kilos donc je sais à quel point au bout d'un moment quand tu montes sur cette balance tu te dis attends ça monte ça descend ah j'ai l'impression d'avoir fait une bonne semaine et pourtant c'est monté qu'est-ce qui se passe etc donc c'est vrai et moi je pense qu'on est tous 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 pas très loin quand on commence un petit peu à s'inquiéter de ce truc là de se dire bah tiens est-ce que je peux pas dériver là-dessus est-ce que je pourrais pas enlever totalement ça etc comme tu dis alors de là tromber dans du trouble on a l'impression que c'est loin et finalement dans ton témoignage on se rend compte que c'est une pente glissante et que finalement il est plus facile qu'il y paraît de glisser dessus ouais c'est ça exactement et c'est justement un titre du livre voilà c'est j'ai repris la phrase d'Aurel San apprends à remonter la pente avant d'entrer dans un cercle vicieux il disait ça et c'est carrément ça le truc c'est que parfois il suffit de mettre un petit bout du doigt dans l'engrenage et tu te retrouves mais vraiment en peu de temps ça glisse vite comme tu le dis moi et c'est vrai que là les compléments alimentaires les pilules et tout moi j'y ai pensé même les diurétiques j'y ai pensé bah attends j'arrive avant une compète trois jours avant diurétique bam je vais être encore plus léger c'est des trucs après tu te dis mais arrête mais sur le coup t'es tellement dans ton délire c'est limite en fait c'est de la performance t'entres dans une logique de performance du trouble du comportement alimentaire c'est à dire que c'est un peu c'est un truc de fou tu vas rentrer et là ton corps c'est une machine tu dis ok alors le corps il fonctionne comme ça si je mets le kawai en plus en allant courir bah je vais perdre un peu d'eau en plus si le soir bah vas-y je fais ça 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 je prends une petite pilule brûle graisse etc après tu deviens un charlatan enfin un chaman de la perte de poids et là ça devient super dangereux donc non non franchement il faut tant qu'on peut éviter les compléments alimentaires les trucs la bouffe en poudre enfin tous ces trucs là j'ai des quand je vois des invitations sur Facebook d'ailleurs s'ils nous écoutent enfin m'invitez pas les nourritures en poudre non moi je mange naturel maintenant et ça me va très bien mais écoute tu sais sur quoi on va finir est-ce que t'as une recette parce que à tous les invités on leur demande leur recette préférée le petit truc tu sais alors ça peut être une petite recette plaisir ça peut être une recette que t'adores préparer etc est-ce que t'as un petit truc tu sais à nous partager ouais j'ai un petit truc moi j'aime bien c'est en plus c'est assez bien pour le sport c'est riz noir avec du poulet et de la crème de coco donc en fait le riz noir déjà il est super bien parce que c'est du riz très complet bon ça met du temps à cuire donc il faut aussi prendre en avance à côté de ça dans la poêle j'intègre un poivron un oignon un peu d'ail je fais revenir le tout dans l'huile d'olive je rajoute le poulet et puis ensuite une fois que le riz et la poêle enfin les ingrédients de la poêle sont cuits je mets tout dans la poêle et je rajoute la crème de coco je mets du curry pardon et puis après c'est une petite curry un petit fruit en dessert et puis ensuite c'est parti pour une séance trois heures plus tard je l'écoute et bien tu vois c'est un bon programme en tout cas Yvan je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que je pense que vraiment c'est très important et c'est vrai qu'on parle beaucoup de comment on optimise le corps finalement pour arriver à la performance et des choses comme ça mais c'est intéressant aussi de voir que le parcours des uns et des autres dans le podcast on a des justement on va chercher aussi des parcours des témoignages de voir un petit peu notre aspect dont on parle pas assez donc si on veut en savoir plus ton livre on peut le trouver partout j'imagine oui c'est ça en ligne ou en commande chez votre libraire vous tapez sport et troubles du comportement alimentaire et vous le trouvez ainsi que les deux autres livres écrits précédemment 70 jours pour réussir mon premier marathon et pour une foulée efficiente voilà en tout cas et est-ce qu'on peut te suivre alors j'ai pas regardé est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux parce qu'on tout à l'heure on parle de réseaux sociaux c'est ça ouais sur Facebook vous pouvez me suivre sans problème Yvon Rassard avec un i et une cd sous le c voilà et bah écoute donc pas de soucis c'est parfait et bah tu sais ce que je ferai de toute façon je mettrai les liens je chercherai les liens tu n'auras qu'à m'envoyer un petit message très tous avec les livres etc comme ça on pourrait tout retrouver je mettrai aussi les références dans d'autres choses dont j'ai parlé parce que c'est vrai que le livre de Hazou est vraiment très 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 incroyable sur le on se rend pas compte etc et c'est vrai que tous les sports au poids je pense sont grosso modo concernés mais j'ai vu aussi par exemple on aurait pu en parler mais les gymnastes à qui alors elle en plus on leur dit qu'elles sont trop grandes alors d'une part il y a le poids puis en plus c'est la taille et là on a des témoignages certaines qui commencent aussi à montrer finalement qu'il faut aussi casser certaines choses parce qu'elles peuvent le casser mais sur le poids les catégories de poids existent elles sont là dedans et tant que les sports à catégorie de poids existent on peut se dire aussi que les athlètes qui sont dans ces catégories de poids bah malheureusement aussi sont concernés par toutes ces problématiques et que c'est un vrai 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 problème du sport et que sur lesquels les parents aussi doivent être très vigilants exactement et si je peux rajouter un dernier conseil c'est surtout ne pas rester seul essayer de trouver un point d'appui pour sortir la tête de l'eau donc voilà ne pas s'isoler c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment permis de m'en sortir donc ne vous isolez pas entourez-vous et surtout garder du plaisir en faisant du sport et bah écoute Yvan c'est une très belle conclusion je te remercie beaucoup en tout cas pour ce témoignage je redis je remets tous les liens dans les notes de l'épisode et puis nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode avec un nouvel invité je vous dis pas qui comme ça sera la petite surprise on verra de qui on parle mais en tout cas vous savez que ça parlera de sport et de nutrition et on regardera un petit peu comment bah on peut mieux manger pour mieux bouger c'est notre créneau et justement on évite les fameuses petites poudres les petits cachets tous ces trucs là c'est pas notre cam voilà en tout cas merci Yvan bonne continuation ciao ciao voilà c'est fini mais si vous êtes encore ici c'est que vous avez adoré cet épisode alors aidez-nous à faire connaître ce podcast en le partageant par exemple sur Instagram at podcast sport et nutrition et en laissant votre avis et notre 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera beaucoup 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 à faire connaître le podcast merci beaucoup et à bientôt pour le prochain épisode et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt